Salah Yousfi est père de quatre enfants. Quelques jours après la découverte du corps de sa femme Yamina dans la forêt de Branches, la justice a décidé de le mettre en examen pour homicide volontaire. Mais selon son avocat, le mari clamerait toujours son innocence. Aujourd'hui, il dit « il y a effectivement un meurtrier pour mon épouse, ce n'est pas moi ». Et la justice se trompe en considérant que je suis coupable de l'avoir tué. « Je suis absolument incapable de faire ça, j'aimais ma femme, j'aime mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? » Donc, quelque part, ce dossier, sa situation, sa tragédie le dépasse. Yamina Yousfi, 42 ans, avait disparu depuis le 17 février dernier. Ce jour-là, son mari affirme l'avoir déposé près d'un centre commercial à Auxerre. Elle devait ensuite récupérer ses enfants. Mais depuis, la quadragénaire n'avait plus donné de nouvelles. Dans le quartier Sainte-Geneviève, où la famille résidait, le voisinage est sous le choc. « Moi, ça me fait beaucoup de peine, vraiment beaucoup de peine, parce que c'était une dame très gentille, très adorable, très accueillante. » « C'est choquant, mais je le savais très bien. Elle ne pouvait pas partir et laisser ses enfants, ce n'est pas possible. Donc, quand j'ai appris ça, c'est à chaud. Donc, ça fait mal parce qu'on est des femmes et ça peut arriver à n'importe qui. Et du coup, forcément, on est touché. » De son côté, la famille n'a pas souhaité réagir face à notre caméra. Le mari de Yamina Yousfi a été placé en détention provisoire. Quant aux résultats de l'autopsie et des examens complémentaires, ils seront connus d'ici plusieurs jours. Merci.